... Je remercie les organisateurs de me faire l'honneur de commencer ces journées. Je ne vous cacherai pas quand j'ai reçu l'invitation, j'ai été très inquiet, parce que les organisateurs de conférences ont génériquement un défaut monumental qui est d'inviter les gens qui faisaient des mathématiques il y a 20 ans au lieu d'inviter ceux qui en font maintenant. Mais j'ai été rassuré quand j'ai vu le programme et je les en félicite puisque je suis la seule vieille cloche qui parle ici. Alors, pourquoi ayant dit ça, pourquoi j'ai accepté de parler ? Il s'est passé quelque chose de très agréable pour moi et qui était très inattendu, c'est-à-dire que le programme de recherche que j'ai commencé, disons, en 1990, ça fait quand même longtemps, est dans une grande mesure arrivé à sa conclusion et on a obtenu les résultats qui étaient des conjectures absolument folles en 1990 et qui maintenant sont des théorèmes. Alors, le contenu de ces théorèmes est assez facile à expliquer et c'est ce que je vais faire. Alors, le chaînage, c'est une méthode, comme vous allez voir, qui est très 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 simple et qui a été inventée, comme beaucoup d'autres choses simples et importantes, par Kolmogorov. Alors, la chose que vous avez à retenir de cet exposé, c'est que la méthode de Kolmogorov, en fait, s'avère être optimale pour de nombreuses classes de processus. Alors, s'avère être optimale, ça veut dire que si on l'applique de façon optimale, elle donne les meilleures bornes possibles. Tout étant, évidemment, dans le « si on l'applique de façon optimale ». Ce qui a fallu très longtemps pour y arriver. Alors, quand j'ai dit que le programme de recherche était arrivé à conclusion, en fait, par contre, ce qui manque, c'est que les démonstrations ne sont pas encore les bonnes. C'est-à-dire qu'il y a des résultats dont je vais vous parler, dont les démonstrations actuellement sont vraiment difficiles et je pense que c'est parce qu'il manque encore une bonne idée pour faire ça. Donc, il y a encore de la place. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un processus stochastique ? Un processus stochastique, pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est simplement une famille de variables aléatoires. Alors, cette famille de variables aléatoires, comme c'est une famille, chaque variable, on l'indexe, par un point T appartenant à un ensemble T. Et l'ensemble T, ici, il est a priori un ensemble quelconque. Alors, ce sont des choses qui, ce que je vais dire, ça semble des trivialités, mais en fait, c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'ensemble T ? Parce que les premiers processus qu'on a considérés, c'est qu'il y a des motivations pour avoir des modèles pour des quantités réelles. Alors, vous pouvez dire que le processus stochastique le plus important, c'est la valeur du Bitcoin au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment les modèles importants, c'est T est un nombre réel. Mais alors, là, ça, c'est vraiment un désastre, parce que quand l'index est un nombre réel, sur le nombre réel, il y a des structures. Et on a envie, évidemment, d'utiliser la structure de R quand on essaie de démontrer des théorèmes. La tentation est irrésistible, même quand ce n'est pas nécessairement la bonne structure. Et alors, c'est pour ça qu'il est vraiment important de penser à T comme un ensemble abstrait, et pas seulement comme une partie des réels. Alors, là, je voudrais rendre hommage à mon maître Gustave Choquet. Alors, quand j'étais étudiant, Choquet a énoncé d'une façon très claire, alors, ce que j'appelle le principe de Choquet, dont je suis sûr qu'il ne l'a pas découvert, mais pour moi, il me l'a énoncé d'une façon très claire et très utilisable. C'est-à-dire que quand on considère, on aborde un problème mathématique, il faut toujours le considérer dans le cadre le plus général possible. Alors, justement, si on utilise une famille de variables aléatoires indexées par R, mais non, mais pourquoi R ? Donc, plus général, c'est un ensemble quelconque. Alors, il faut... Donc, évidemment, la richesse de cette approche, c'est que, puisqu'on enlève tout ce qui ne sert à rien, on n'est pas tenté d'utiliser des choses qui ne servent pas. Voilà. Et alors, ça a l'air simple comme ça, mais ça a été pour moi d'une efficacité absolument fantastique. Alors, il faut faire attention que trouver le bon cadre pour un problème, ça ne veut pas dire rechercher la généralité maximum à tout prix. Ça, c'est autre chose que je n'approuve pas nécessairement. Alors, donc, qu'allons-nous essayer de faire ? Eh bien, on va essayer de contrôler le suprémum d'un processus. Donc, on a une famille de variables aléatoires, et on essaie de contrôler le suprémum. Alors, exemple complètement trivial et absolument fondamental pour comprendre ce qui se passe, supposons que l'ensemble d'index est n points, donc on a n variables, on suppose qu'elles ne prennent que les valeurs 0 et 1, et que ces variables, plus simples, sont indépendantes. Alors, disons qu'elles prennent la valeur 1 avec probabilité 1 sur n. Donc, n est grand, 1 sur n, c'est petit, chacune des variables est pratiquement 0, il n'y a que probabilité 1 sur n pour qu'elle n'a pas le terme. Mais, si on fait le calcul, eh bien, on voit que, quand même, le supr des variables, eh bien, il est 1 avec une probabilité presque 1. Alors, ce qui se passe, c'est évident, c'est qu'on a beaucoup de variables qui contribuent au supr, et chacune d'elles peut contribuer un petit peu, et le supr peut être grand. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Alors, variation sur le même exemple fondamental, maintenant, on prend toujours n variables indépendantes. Alors, si on suppose que chacune d'elles est plus grande qu'un certain nombre a avec une probabilité 1 sur n, alors, on a, comme tout à l'heure, où on avait le cas a égal 1, le supr est plus grand que a avec probabilité à peu près 1. Alors, quand on voit cet exemple-là, on voit, évidemment, on dit que la taille des queues des variables aléatoires va être fondamentale. Alors, qu'est-ce que la queue des variables aléatoires ? C'est la probabilité que la variable soit grande. C'est-à-dire, on regarde la probabilité que la valeur absolue de la variable soit plus grande que U. Ça, c'est une fonction de U. Et c'est cette fonction-là qui décrit ce qu'on appelle les queues. Alors, là, je vais passer deux minutes à expliquer quelle est une bonne formulation du problème, parce qu'il peut y avoir des trivialités dont on va s'éloigner. Alors, quand on considère beaucoup de variables aléatoires, il est possible que, par exemple, ce sont toutes les mêmes, mais elles sont très grandes. Donc, le SUP peut être grand, simplement, parce que les variables sont grandes. Ça, évidemment, ce n'est pas un cas intéressant. Alors, pour éliminer ce cas pas intéressant, on va fixer un point particulier dans l'ensemble d'index, et puis on va regarder les différences entre la variable XT et la variable XT0. Comme ça, par exemple, dans le cas où toutes les variables sont égales, ça, on obtient 0, indépendamment du fait que les variables soient grandes ou pas. Donc, c'est une meilleure façon de formuler le problème. Alors, évidemment, le XT0, on peut le sortir du SUP. Et on va aussi, pour le cas important, on va s'intéresser au cas où le SUP de cette famille XT moins XT0, il est mesuré, donc c'est une variable aléatoire, et où sa taille est mesurée par son espérance mathématique. Alors, ce n'est pas toujours le cas pour tous les processus, mais disons, c'est le cas le plus important, et on ne va pas s'embêter avec des détails. Et puis, on va aussi supposer, parce que ça, c'est une simplification qui ne touche pas à la chose essentielle, c'est-à-dire que chaque variable soit centrée. Centrée, c'est-à-dire d'espérance nulle. Alors, à ce moment-là, la taille du suprimum, on va la mesurer par l'espérance du SUP de XT moins XT0, et ça, c'est la même chose que l'espérance du SUP de XT. Donc, cette quantité-là, l'espérance du SUP de XT, c'est, en un sens, la bonne façon de mesurer la taille du processus, et c'est ça qu'on va essayer d'estimer par en haut et par en bas. Donc, c'est notre but, c'est d'essayer de contrôler ce SUP. Alors, le cas important, ce qu'on fait là, c'est qu'on essaie de démontrer des inégalités. Donc, le cas important, c'est le cas où l'ensemble d'index est fini. Alors, fini, ça veut dire, bien entendu, dans les bornes qu'on va obtenir, il ne faut sûrement pas que le cardinal de cet ensemble intervienne. Ça, ça ne serait pas intéressant. Alors, première remarque, comme on a, en fait, des différences XT moins XT0, ce n'est pas la taille des queues des variables qui est importante, c'est la taille des queues des différences. Alors, les queues des différences, c'est-à-dire, si on donne deux points S et T, on regarde la probabilité que la différence XT moins XT soit plus grande que U. Ça, c'est une fonction de U. C'est cette fonction-là qu'on va contrôler pour essayer d'obtenir un contrôle du processus. Évidemment, il faut faire des hypothèses quelque part. Donc, on va faire des hypothèses sur ces fonctions-là. Ça, c'est la façon naturelle. Alors, quel est le principe du chaînage ? Le principe du chaînage, on a cet ensemble d'index T qui peut être très grand et compliqué. Ben, le compliqué, on le comprend par étapes, par une suite d'approximations. Donc, on remplace l'ensemble d'index par une suite de petites approximations. Et alors, qui sont de plus en plus grandes quand T augmente, évidemment. Alors, la première approximation, on prend l'approximation la plus simple, on approche l'ensemble de T par un seul point, qui est le point distingué qu'on avait choisi. Et puis, donc, on a cette... Alors, je vais dire comment on va les choisir, ces approximations. Maintenant, chaque index et chaque n, on va considérer une n-ième approximation du point T que j'appelle pi n de T et qui appartient à cet ensemble fini, Tn, l'ensemble des n approximations possibles. Et comme on suppose que l'ensemble d'index est fini, on va supposer que quand n est assez grand, la n-ième approximation du point T, c'est le point T lui-même. Alors, à ce moment-là, pourquoi on appelle le chaînage ? On a cette suite d'approximations pi n de T pour chaque point qu'on peut penser qui est une chaîne qui relie le point T0. La première approximation, c'est le point T0. Les approximations pour n grand, c'est le point T. Donc, on a une suite de pas qui permet de passer du point T0 au point T. et ça, on y pense comme à une chaîne. C'est pour ça qu'on a donné le nom chaînage. Alors, maintenant, on écrit quelque chose qui est évident, c'est que la différence Xt moins Xt0, on peut l'écrire sous la forme des différences entre la nième approximation et la n moins unième approximation. La somme de ça, alors cette somme-là, en fait, bien sûr, est finie parce que pour n assez grand, les termes sont nuls parce que pi n, c'est la même chose que pi n moins 1. Et pour n égal 1, là, on a X pi 1 moins Xt0, donc il donne ce terme-là et bon, les sommes s'annulent et c'est une identité algébrique évidente. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça ? On gagne que pour contrôler la différence Xt moins Xt0, on va essayer de contrôler chacun des termes du membre de droite de la somme. Ça serait bien s'il y avait un pointeur, mais bon. On va essayer de contrôler chacun des membres de droite. Alors, on va dire que, ben voilà, on écrit quelque chose aussi qui est encore complètement évident, on va dire que si la différence avec pi n et pi n moins 1 c'est plus petit qu'un certain nombre a n de t, eh bien, on applique cette borne sur chacun des termes et donc la somme ixt moins xt0 à ce moment-là c'est plus petit que la somme des a n de t et quand on prend le sub sur t, il suffit de prendre le sub sur t des deux côtés. Alors ça, c'est aussi une inégalité évidente et pourquoi est-ce qu'elle a une utilité ? Eh bien, le truc, c'est que l'idée principale c'est que les différences qu'on essaie de contrôler, les x pi n de t moins x pi n moins 1 de t, il n'y en a pas beaucoup parce que pi n de t c'est dans la nième approximation tn et pi n moins 1 c'est dans la n moins unième approximation. Donc quoi qu'il y ait beaucoup de choix de t, en fait, il n'y a pas beaucoup de ces différences qui sont différentes d'entre elles. Donc, comme il n'y en a pas beaucoup, évidemment, c'est plus facile de les contrôler. Alors, comment contrôler ces différences ? Eh bien, on utilise l'information qu'on a sur les queues des différences, c'est-à-dire qu'on choisit le nombre à n de t de façon à ce que l'événement que x pi n moins x pi n moins 1 soit grand, il ait une petite probabilité. On a choisi ça en utilisant l'information qu'on a sur les queues. Et on fait une autre chose aussi complètement triviale, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle la borne de l'union. La borne de l'union, c'est la chose la plus simple en probabilité, c'est que la probabilité d'une réunion est plus petite que la somme des probabilités. Parce qu'on veut que ces ensembles-là individuellement soient petits et donc, comme il n'y en a pas beaucoup, leur réunion ne sera pas trop grande. C'est exactement ça l'idée. Alors, on se dit comment c'est possible qu'on utilise quelque chose d'aussi trivial que la borne de l'union et qu'on puisse obtenir des résultats non triviaux ? Parce que le secret là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de mal à utiliser des choses qui a priori sont triviales à condition que dans la situation dans laquelle on les utilise, elles ne soient pas triviales. C'est-à-dire que, en fait, ce ne soit essentiellement pas une inégalité, mais une égalité. Donc, ce qui se passe a priori, c'est que, a posteriori, c'est que quand on a trouvé la bonne approche, tout ce qu'on fait à chaque étape est optimum. C'est pour ça qu'on obtient un résultat optimum à la fin. Mais il a fallu très très longtemps pour en arriver là. chacune des différences avec une probabilité proche de 1 n'est pas trop grande. Comme il n'y a pas beaucoup de différences avec une probabilité proche de 1, elles ne sont toutes pas trop grandes. Et on obtient une borne comme ça. Alors, le cas le plus important de processus, c'est le cas des processus gaussiens centrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un processus gaussien ? Ça veut dire simplement que la famille de variables xt c'est une famille conjointement gaussienne. Alors, pourquoi c'est le plus important ? Ça, bon, on peut discuter là-dessus. C'est le plus important parce qu'il a plus de structure. Et donc, si on veut commencer à comprendre quelque chose, c'est par là qu'il faut commencer. Alors, quand on considère un processus gaussien indexé par un ensemble t, il y a un objet naturel qui apparaît sur cet ensemble, il y a une distance qui est induite sur cet ensemble qui est la distance L2. La distance, bon, la distance, j'ai écrit la formule là. Donc, cette distance-là, ça fait bien longtemps qu'on sait qu'elle est importante. Mais, vous voyez, quand on a un ensemble d'index qui est t, la distance naturellement induite par le processus, elle n'a probablement rien à voir avec la distance naturelle sur R. Alors, si on pense en termes de R, on va être tenté d'utiliser la distance naturelle de R, alors que si on pense de façon abstraite, on ne se fourvoit pas. Alors, il est connu depuis très longtemps, c'est quelque chose qui s'appelle le lemme de Slépian, c'est que la structure de l'espace métrique, c'est-à-dire l'ensemble d'indices munis de cette distance induite par le processus, ça détermine l'espérance du sup. Ça, c'est connu depuis très longtemps. en basse. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser, quelle est la propriété qu'on va utiliser sur les gaussiens ? C'est la propriété des queues des gaussiens, alors la propriété des queues des gaussiens, c'est dit, alors là, ce n'est pas la meilleure forme, mais c'est ce qui est utile, ça dit que la probabilité que la différence xs moins xt soit plus grande que u, elle décroît exponentiellement en moins u2 sur le carré de la distance. C'est ça, l'information qui va être le plus utile. Alors, les processus gaussiens, les travaux, disons, les plus importants sont les travaux de Dudley 1967. Alors, ce que Dudley a fait, c'est qu'il a écrit, disons, de la façon la plus directe ce qu'avait fait Kolmogorov sur des tas d'exemples, il a écrit pour les processus gaussiens et il a obtenu une borne que je n'énonce pas là, mais qui est la borne, franchement, pour la plupart des cas, c'est la borne la plus utile, mais elle n'attrape pas tout. Alors, Fernick, un peu plus tard, a travaillé ça, il a trouvé une meilleure façon de faire le chaînage, c'est ce qu'il appelait la théorie des mesures majorantes, qui malheureusement n'a pas reçu l'accueil qu'elle méritait parce que c'était vraiment très très beau, mais c'était un petit peu difficile à comprendre. Alors, Fernick est allé beaucoup plus loin. Bon, je ne vais pas décrire les travaux de Fernick, je lui ai dédié mon dernier livre pour marquer la dette que j'ai à Sénégar. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour les égociens, les travaux de D'Eudelaire remontent à 67, ceux de Fernick, c'est une dizaine d'années après. la bonne façon de faire le chaînage a été découverte en 2002. Vous voyez, entre 67 et 2002, il y a beaucoup de gens qui ont fait le chaînage d'une façon qui n'était pas optimum, alors que la façon optimale, et a posteriori, on peut la prendre en cinq minutes, mais il a fallu 35 ans pour la trouver. Alors, ce qui se trouve, c'est que, a posteriori, comment, quelle est la bonne façon, quelles sont les bonnes conditions à imposer aux ensembles TN à la suite d'approximations qu'on a pour notre ensemble d'indices ? Eh bien, c'est de contrôler leur cardinalité. Alors, j'introduis ces nombres-là, N indice N, qui est 2 à la puissance 2 puissance N. Donc, a posteriori, après beaucoup d'errements et de divagations, il se trouve que la bonne condition est d'imposer que le cardinal de la Nième approximation soit 2 puissance 2 puissance N. Et alors, quand on a pensé à ça, on trouve une borne facile sur le processus gaussien qui est que l'espérance du sup c'est plus petit qu'une constante universelle, disons 100 fois le sup sur T des sommes des 2 puissance N sur 2 distance de T à l'ensemble TN, la Nième approximation. Alors, pourquoi le 2 puissance N sur 2 alors 2 puissance N sur 2 c'est la racine de log du nombre de points. Et la fonction racine de log c'est la fonction inverse de la fonction E puissance moins U2 qui contrôle la décroissance des queues. Alors ça, bien sûr, ce n'est pas un hasard, c'est un phénomène absolument général. comme cette quantité-là, on obtient cette borne, on est amené à définir pour un espace métrique en général, une quantité que j'appelle gamma alpha qui dépend uniquement de la géométrie de cet espace métrique, ça va être l'inf des sup sur tous les points de l'espace, des sommes 2 puissance n sur alpha, j'ai le paramètre alpha, alpha il valait 2 la page précédente, mais je vais avoir besoin de alpha égal 1 aussi, ou distance de t à t n. Alors là, c'est sur tous les choix possibles des ensembles t n lorsque la cardinalité est contrôlée comme on veut. Voilà, donc ça, c'est une définition purement dans les espaces métriques. Et on peut reformuler d'une façon plus agréable la borne sur le sub d'un processus gaussien. L'espérance du sub c'est plus petite que gamma 2 de l'espace muni de la distance canonique. Alors, le résultat, le bon résultat sur les processus gaussiens, c'est ce que j'appelle en hommage à Fermi le théorème des mesures majorantes qui dit que, en fait, cette borne est aussi vraie dans l'autre sens, c'est-à-dire évidemment avec une autre constante. ce qui veut dire que cette borne est optimale. On ne pourra jamais obtenir une plus petite borne pour la borne. Bon, on le voit là. Cette borne est optimale. Alors, on peut formuler ça en disant le chaînage explique la taille des processus gaussiens puisque ce que j'ai dit c'est que la meilleure borne qu'on peut obtenir avec le chaînage donne effectivement le bon ordre de grandeur pour le sub du processus gaussien. Donc, ça s'exprime en une phrase comme ça, le chaînage explique la taille des processus gaussiens. Alors, il faut comprendre que c'est un théorème non trivial parce qu'on a deux quantités qui sont de nature complètement différentes. On a l'espérance du sub du processus qui est une quantité qui est probabiliste et puis on a le gamma 2 qui est une quantité portant sur la géométrie d'un espace métrique. alors le miracle c'est que ces quantités on sait démontrer ce n'est pas très compliqué maintenant on a tourné ça dans tous les sens ce n'est pas très compliqué on sait montrer qu'elles sont toujours du même ordre de grandeur mais ça ne veut pas dire que quand on prend un exemple concret on sache on sait que ces quantités c'est les mêmes mais ça ne veut pas dire qu'on sache les calculer. Alors, pour comprendre à quel point ça peut être délicat on peut regarder un exemple simple c'est-à-dire que alors il me semble que oui bon alors j'ai oublié un petit peu laisser quelque chose il existe il y a un processus je vais en parler la page d'après il y a un processus qui est un processus gaussien qui est naturellement indexé par un espace euclidien et alors quand on restreint ce processus à des ensembles simples par rapport à des ellipsoïdes des ellipsoïdes là on sait calculer le sucre du processus ça c'est très facile mais calculer pour un ellipsoïde pour un ellipsoïde dans l'espace euclidien muni de la distance euclidienne calculer la fonctionnelle gamma 2 c'est un exercice hautement non trivial c'est même suffisamment pas trivial que Fernick n'était pas arrivé à le faire c'est pour ça que ça l'a bloqué dans ses progrès ultérieurs alors il faut il faut les trouver les ensembles TN alors aussi bon c'est pas si compliqué que ça mais c'est pas alors une fois qu'on a évidemment ce qui se passe c'est que bon ça j'ai démontré ça en 1985 alors quand on a la chance de tomber sur un résultat comme ça c'est vraiment on se dit mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous où allons-nous pourquoi est-ce que c'est vrai et quel va être le cadre naturel de ce type de résultat alors la première question c'est que bon les processus gaussiens c'est un objet vraiment central mais quel autre processus faut-il regarder alors il y a une façon d'aller à ça c'est de la façon de voir comment on regarde les processus gaussiens alors il y a une façon très simple de construire des processus gaussiens c'est que on considère une suite de gaussiennes indépendantes standards et on donne des coefficients alors on se donne une suite de coefficients disons dans L2 alors là j'ai pris des sommes infinies mais on peut prendre des sommes finies si on veut ça ne change rien du tout c'est tous les mêmes problèmes alors chaque fois qu'on donne les coefficients Ti on peut définir une variable Xt qui est la somme des Ti Gi où les Gi sont indépendantes alors ça c'est une variable gaussienne et donc à chaque sous-ensemble de l'espace de Hilbert on associe un processus gaussien et alors il se trouve que ça c'est connu depuis très très longtemps c'est que cette méthode est générique c'est-à-dire que tous les processus gaussiens sont de ce type-là mais ça c'est vraiment spécifique au processus gaussien alors quand on est quand on est dans cette optique-là on dit oui bien quelle est la chose naturelle à faire mais la chose naturelle à faire c'est de construire des processus comme ça comme somme de TI-GI mais en prenant autre chose que des gaussiennes alors qu'est-ce qu'on va prendre d'autre que des gaussiennes quelle est la variable la plus simple et la plus importante en probabilité alors là je mets ma tête sur le bio quand je dis ça parce que les gens ne vont pas être d'accord pour moi c'est le pile ou face c'est-à-dire c'est la variable qui vaut 1 avec probabilité 1,5 et moins 1 avec probabilité 1,5 pas plus simple que ça alors c'est 1 et moins 1 c'est plus pratique que 1 et 0 voilà alors maintenant étant donné des coefficients TI on peut construire la variable XT qui est la somme des TI epsilon-I ou les epsilon-I c'est des plus ou moins indépendants alors ces variables-là elles ont la bonne idée d'avoir la propriété on dit qu'elles sont sous-aussienne alors sous-aussienne ça veut dire qu'une variable de ce type-là elle a des queues qui décroissent en épuissance moins U2 sur ce qu'il faut la même exactement la même inégalité que ce que j'avais écrit pour les pour les gaussiennes et alors comme c'est la même inégalité pour les gaussiennes et comme c'est la seule chose qu'on avait utilisée dans la borne supérieure des processus gaussiens cette borne supérieure elle est vraie ici par la même démonstration alors un processus comme ça je l'ai appelé un processus de Bernoulli donc on a une première borne sur les processus de Bernoulli l'espérance du sup c'est plus petit que gamma 2 de t pour la distance euclidienne un processus indexé par un sous-ensemble d'un espace de Hilbert bon ça mais alors quoi d'autre alors une chose là qu'il faut pour bien comprendre ce qui va suivre il faut commenter là sur cette borne cette borne elle est basée si vous vous acceptez d'apprendre la question oui oui alors dans le cas des processus gaussiens le d c'était le d c'est le d c'est la distance induite par le processus l'espérant la distance l2 et non il n'y a pas de distance induite par le processus c'est la distance c'est la distance alors ici mais ici les processus je les index je suis allé un petit peu trop vite je les index par un sous-ensemble de l2 et la distance c'est la distance de l'espace de l'une d'air qui intervient qui est la même que celle que pour les processus j'ai été trop rapide merci de m'avoir sauvé il ne faut pas prendre le micro merci ah j'ai un pointeur voilà alors le pointeur ah oui d'accord alors je vais commenter ça que c'est une chose extrêmement simple pourquoi elle est basée sur l'annulation entre termes de stint on va regarder on va regarder un cas particulier de l'inégalité sous-gaussienne qui dit ou dans le cas où tous les coefficients sont égaux à 1 donc si on regarde une somme de n termes n epsilon i plus ou moins 1 la probabilité qu'elle est plus grande que u c'est e puissance moins u2 sur 2n et ça ça commence à être petit pour u de l'ordre racine de n ça veut dire que il y a n termes qui chacun a une valeur absolue 1 mais leur somme est quand même mais que de l'ordre de racine de n parce qu'il y a à peu près autant de plus 1 et de moins 1 c'est une chose complètement trivial mais le plus important c'est de comprendre les choses simples les choses compliquées on s'en occupe facilement non je vous non alors il y a une autre borne il y a une autre borne quand on a une somme de ti epsilon i les epsilon i leur valeur absolue c'est plus ou moins c'est 1 toujours alors on peut prendre la valeur absolue dans la somme des termes c'est à dire qu'on dit que la somme des ti epsilon i c'est plus petit que la somme des valeurs absolues des ti alors ça vous dites mais oui mais c'est complètement trivial parce que il y a des on ne tient pas compte des annulations entre les termes oui certes mais il y a des cas où on va voir il y a des cas où il n'y a pas d'annulation entre les termes et donc cette borne là en fait il y a des cas où elle est bonne alors on a une autre borne pour les processus de Bernoulli qui est que chaque epsilon i ti on utilise la borne et puis on prend le sub sur t et bien quand on prend le sub sur t il n'y a rien d'aléatoire à droite donc si on met l'espérance ça reste vrai donc on a cette borne complètement triviale sur le sub du processus donc on a deux bornes et alors ce qui est important de comprendre c'est que ces deux bornes il n'y en a aucune des deux qui est difficile mais elles sont de nature complètement différente donc quand on a deux bornes de nature différente on essaie d'interpeller entre les deux alors interpeller entre les deux ça veut dire on va faire quoi alors étant donné deux sous-ensembles de l'espace de Hilbert on définit leur somme alors somme vectorielle comme faisait dire Choquet alors l'ensemble t1 plus t2 c'est l'ensemble des sommes petit t1 plus petit t2 d'un point du premier ensemble plus d'un point du deuxième ensemble ça ne peut pas être plus simple et il est évident par la définition que c'est linéaire que x t1 plus t2 c'est x t1 plus x t2 donc quand on a cette situation-là on a le sup sur t appartenant à t1 plus t2 c'est plus petit que le sup pour t appartenant à t1 et puis le sup pour t appartenant à t2 la somme des deux donc maintenant ces deux morceaux-là on va chacun leur appliquer l'une des deux bornes qu'on a au premier terme oui alors autre remarque aussi c'est que le sup sur t c'est une fonction croissante de t ça c'est assez évident et donc si t si l'ensemble d'indices qu'on veut étudier il est sous ensemble d'une somme alors l'espérance du sup pour cet ensemble d'indices est plus petite que l'espérance sur le premier ensemble plus le sup sur le deuxième ensemble et donc on applique là à chacun au premier terme au premier terme au premier terme ici on applique la borne là qu'on avait montré au deuxième terme on applique la deuxième borne et puis après on prend l'inf alors l'inf l'inf il est sur toutes les décompositions possibles alors là c'est qu'il y en a beaucoup des décompositions possibles mais on obtient cette borne qui en un sens est assez évidente alors le problème c'est de savoir si cette borne est optimale alors ça ça c'est le problème en mathématiques que j'ai le plus cherché j'ai travaillé à peu près constamment là-dessus entre 90 et 95 et je n'y suis pas arrivé alors pour me consoler il y a deux choses qui me consolent c'est que j'ai quand même eu quelques idées et ces idées sont parties de la solution du problème et puis la solution du problème est tellement belle que de toute façon je n'y serais jamais arrivé donc ça aussi ça m'a consolé alors donc il est vrai que cette borne est optimale alors cette borne est optimale ça veut dire quoi ça veut dire que si vous prenez n'importe quel ensemble de L2 vous pouvez trouver des ensembles T1 et T2 tels que l'ensemble T soit un sous-ensemble de T1 plus T2 et que et que chacun des deux chacun des deux morceaux qui a dans la borne ici là ce morceau-là soit du même ordre en fait que ça et ce deuxième morceau-là soit du même ordre que ça donc vous pouvez trouver une décomposition telle que cette somme-là est du même ordre que le membre de gauche alors ça c'est le théorème alors il a été démontré en 2013 par Bednorz et Latala qui sont deux extraordinaires mathématiciens polonais parce que une fois encore la démonstration de ce théorème-là est vraiment alors non seulement ils ont eu au moins deux très bonnes idées que je n'avais pas eues mais en plus le niveau technique est absolument stupéfiant alors en plus je vais vous dire pourquoi après c'est finalement c'est un théorème important alors pourquoi c'est difficile c'est que évidemment la décomposition n'est absolument pas unique et absolument pas canonique il faut travailler très très dur pour la produire alors la tristesse là c'est qu'il y a probablement au maximum trois personnes qui comprennent la démonstration de ce théorème alors j'ai fait un gros effort j'ai réécrit mon livre de 2014 sur les subs de processus il vient de sortir et là j'ai vraiment fait un gros effort pour expliquer la démonstration beaucoup plus en détail en m'expliquant bien les idées précédentes et donc j'espère qu'il y aura quelqu'un qui pourra le lire et trouver l'idée qui manque alors on peut vous voyez il y avait ces deux bornes là il y avait la bon la borne la borne la borne gamma 2 la borne gamma 2 elle est basée sur les annulations entre les termes et l'autre borne il n'y a pas d'annulation entre les termes puisqu'on prend on met des valeurs absolues alors ça permet philosophiquement de dénoncer le résultat en disant mais oui mais alors le chaînage évidemment il n'explique pas complètement la taille du processus mais il explique entièrement ce qui résulte des annulations entre les termes ce qui reste et qui ne peut pas être expliqué par le chaînage ce n'est pas un phénomène d'annulation entre les termes on peut pour faire de la publicité on peut l'expliquer comme ça alors donc le problème central là qui est vraiment très joli c'est que trouver un algorithme je vous donne un ensemble dans l'espace de l'inverse bon je sais qu'il existe cette décomposition maintenant produisons un algorithme qui produise cette décomposition de façon raisonnable ça c'est un joli problème parce que bien évidemment pour le résoudre il faut avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe alors autre bon ça c'était le premier exemple de processus dont je vais parler maintenant il y en a deux autres alors le deuxième c'est les processus empiriques alors les processus empiriques sont quelque chose qui sont très utiles en statistique il y a de très bons statisticiens en France je ne connais pas les statistiques je ne m'intéresse qu'à l'aspect probabiliste abstrait donc on a un espace mesuré et on a une suite de n points qui sont indépendants et distribués comme une certaine probabilité p alors pour une fonction sur l'espace mesuré on considère sa mesure empirique alors sa mesure empirique qui est la moyenne des valeurs qu'elle prend sur les n points alors l'idée là de ça c'est qu'on a le modèle là avec cette probabilité p qu'on ne connaît pas tout ce qu'on connaît c'est les mesures qu'on fait les mesures c'est les XI et alors comme on ne connaît pas la mesure on ne peut pas calculer l'intégrale de f on ne peut pas calculer l'espérance de f mais on peut calculer la moyenne sur les valeurs qu'elle prend et c'est notre approximation de son espérance alors le problème c'est que maintenant si on a un ensemble de fonctions on voudrait essayer d'estimer le sup de leurs mesures empiriques alors ça c'est un processus qui est indexé par la fonction la fonction de la classe et puis il dépend l'aléatoire c'est les variables XI alors il est plus simple ça c'est la motivation du problème il est plus simple d'utiliser une normalisation un petit peu différente c'est-à-dire d'enlever le 1 sur n sur la moyenne qui ne sert à rien c'est-à-dire ce que je vais essayer d'étudier c'est l'espérance du sup des sommes des f de XI du sup sur toutes les fonctions possibles dans ma classe alors pour faire ça alors autre chose aussi c'est qu'on va supposer qu'elles sont toutes d'espérance nulle pour ne pas s'embêter avec des choses pas importantes alors évidemment première chose à faire quand on aborde ce problème c'est que il faut comprendre les queues de ces variables aléatoires alors les queues des variables aléatoires là sur les sommes ça c'est une somme de variables indépendantes évidemment il y a beaucoup d'inégalités sur les sommes de variables indépendantes et celle que je vais utiliser s'appelle l'inégalité de Bernstein et elle fait intervenir deux quantités elle fait intervenir la norme L2 la fonction f et elle fait intervenir son sup la norme infinie alors ça c'est l'inégalité de Bernstein l'inégalité de Bernstein dit que la probabilité que la somme soit plus grande que u c'est plus petit que exponentiel alors il y a une constante et puis il y a deux termes il y a le minimum de deux termes alors le minimum c'est pas bon parce que c'est pire c'est le pire ça veut dire alors il y a un terme qui est en U2 alors U2 c'est comme les processus gaussiens ça c'est bon et puis il y a un terme qui est en U alors ça veut dire que quand le terme qui est en U quand U devient grand c'est celui-là qui compte c'est pas l'autre alors on se rend compte que là quand on a une égalité comme ça on va pouvoir faire du chaînage alors quand on a bien tourné le chaînage dans tous les 500 on a des outils pour ça qu'on va pouvoir faire du chaînage mais qu'il y a deux choses qui vont intervenir il y a la distance L2 et puis il y a la distance associée à la distance Linfini alors on obtient donc cette borne pas difficile qui est que l'espérance l'espérance du sup des sommes de F2XI c'est borne par constante fois alors il y a deux termes il y a gamma 1 alors il y a la structure de F pour la distance Linfini mais vous avez vu dans l'égalité de Bernstein il y avait un U il n'y avait pas un U2 alors ça ça fait que ce n'est pas le gamma 2 qui intervient c'est le gamma 1 où il y avait le 2 puissance N sur alpha alpha égale 1 et un autre terme qui vient des U2 qui est comme autrefois alors le racine de N il vient simplement du fait que dans l'inégalité de Bernstein on a un N là donc ça c'est une question de normalisation c'est pas du tout important alors on a cette borne là qui est plus ou moins directe mais il y a une autre borne il y a une autre borne triviale qui consiste à mettre des valeurs absolues la somme est plus petite que la somme des valeurs absolues alors ça c'est une borne quand on ne s'intéresse pas aux annulations entre les termes et quand on disait c'est une borne sans annulation alors on a donc deux bornes de nature très différente on va interpeller entre les deux alors on va interpeller entre les deux interpeller ça veut dire que cette fois je considère deux classes de fonctions f1 et f2 et que je vais considérer toutes les f1 et f2 telles que ma classe de fonctions f elle soit sous ensemble de f1 plus f2 alors je fais la même chose que ce que j'ai fait sur les processus de Bernoulli j'applique ma borne de chaînage au premier morceau et j'applique ma borne brutale au deuxième morceau et j'obtiens ainsi une borne pour les disons pour ma quantité que je veux borner là les subs des f2 ici alors ça j'ai conjuré et conjecturé en 1990 purement pour me faire plaisir parce qu'il n'y avait absolument rien qui permettait d'approcher ce type de problème à l'époque que cette borne était optimum et bien il se trouve qu'elle est optimum alors avec ma modestie habituelle je l'ai appelé le théorème dans mon nouveau livre là j'ai appelé ça le théorème fondamental des processus empiriques c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon de l'éborner que d'utiliser cette méthode-là alors à quel point ce théorème est-il fondamental ça c'est la question on peut faire cet énoncé magnifique le chaînage en utilisant l'inégalité de Bernstein explique intégralement les annulations entre les termes parce que ce qui n'est pas expliqué par le chaînage il n'y a pas d'annulation dedans mais alors il y a une chose qui est vraiment intéressante là-dedans c'est que il y aurait beaucoup d'autres inégalités possibles que l'inégalité de Bernstein elle n'est pas complètement canonique mais il se trouve qu'elle suffit c'est-à-dire alors ce qui se passe au fond c'est quand on met ce théorème-là les endroits où on applique l'inégalité de Bernstein et bien on l'applique et on ne peut pas faire mieux parce que sinon le théorème à la fin ne serait pas optimum c'est ça que ça veut dire c'est-à-dire que quoi qu'il y ait d'autres inégalités qui ne coïncident pas exactement avec l'inégalité de Bernstein en fait pour faire le chaînage on n'a besoin que l'inégalité de Bernstein voilà alors évidemment c'est le même problème que tout à l'heure c'est-à-dire que l'existence d'une décomposition ne signifie absolument pas qu'elle soit facile à découvrir alors le problème ça veut dire que le théorème peut-être je l'ai appelé le théorème fondamental mais quand on a on est confronté à un problème pratique alors vous imaginez peut-être pas ce que c'est qu'un problème pratique mais les gens qui font des espaces de bannards ont un esprit fertile et ont trouvé plein de situations qui rentrent dans ce cadre-là et qui sont hautement non-triviales et ils ont démontré des théorèmes là-dessus le problème c'est que de connaître le théorème fondamental n'aide absolument pas à démontrer ces théorèmes ce qui se passe c'est qu'on peut constater dans la démonstration que les arguments de chaînage sont toujours faciles et a posteriori on comprend pourquoi ben oui les arguments de chaînage sont faciles mais ce qui est difficile c'est de contrôler la partie où il n'y a pas d'annulation entre les termes donc en fait de savoir qu'en principe on ne peut pas faire autrement qu'une décomposition ça n'a pas aidé jusqu'à maintenant dans les cas pratiques mais enfin bon on peut se dire qu'on a résolu le problème à un certain niveau alors dernier sujet dont je veux parler c'est les séries de Fourier aléatoires alors vous voyez là le théorème que je viens de citer là sur les processus empiriques c'est un théorème qui est difficile ne serait-ce que parce que il est basé sur le théorème de Bednorz Latala qui lui-même est très difficile et il y a encore quelques couches après alors ce que je vais raconter sur les séries de Fourier aléatoires c'est en un sens c'est beaucoup plus simple c'est-à-dire que les outils pour faire ça ils sont essentiellement dans les travaux de Pisier des années 70 mais en un sens je ne me suis posé la question la bonne question que très récemment grâce au Covid parce que j'étais enfermé chez moi pendant et pour ne pas devenir fou je suis réfléchi à ça et donc au moins une conséquence positive alors les séries de Fourier aléatoires c'est exactement la même histoire c'est-à-dire que historiquement c'est des séries de Fourier sur R alors ça c'est horriblement difficile parce que ce n'est pas la bonne chose alors je vais vous parler de la version beaucoup plus facile alors la version beaucoup plus facile on enlève R on prend un groupe compact alors compact ce n'est pas important c'est juste parce que c'est plus simple d'énoncer les choses comme ça alors on prend un groupe compact et on considère une suite de caractères des caractères c'est des homomorphismes du groupe dans le cercle unité alors des caractères continu et on considère des variables aléatoires indépendantes qui sont symétriques alors symétriques ça veut dire que la variable et moins la variable ont même loi alors ça ça c'est un truc technique il se trouve quand on a réfléchi au problème c'est le cas intéressant quand on enlève cette hypothèse ça devient compliqué et pas intéressant donc je me limite à ce cas-là et alors le problème alors les séries de Fourier c'est toujours pour moi le centre du problème c'est de trouver des estimés sur les sommes partielles ce sont des mathématiques quantitatives mais il se trouve que dans ce cas-là les énoncés sont beaucoup plus simples à donner quand on a un énoncé non quantitatif c'est-à-dire quand on s'intéresse à la convergence presque sûrement de la série alors qu'est-ce que ça veut dire presque sûrement ça veut dire pour presque chaque chaque soit presque chaque réalisation des fi et la convergence alors ce sont les caractères sont des fonctions continues donc c'est une série de fonctions continues sur le groupe et on s'intéresse à la convergence uniforme de cette série donc quand est-ce que on a presque sûrement convergence uniforme de cette série c'est ça le problème alors les travaux qui ont lancé ça c'est des travaux de Palais Sigmund je ne sais pas avant la guerre il y a les travaux de Cannes et il y a Marcus et Pizier qui ont complètement révolutionné le sujet en adoptant un point de vue abstrait c'est-à-dire qu'on oublie le point de vue que j'ai là que j'ai adopté là et ce qui amène à utiliser à introduire les bons objets au lieu de s'obnubiler avec la structure de R alors voici un théorème de Marcus et Pizier alors supposons que les variables soient de carré intégrable donc supposons que chaque variable soit de carré intégrable alors il y a une distance naturelle induite par le groupe donc le carré de la distance c'est la somme des E de fi carré caractère au point S moins caractère au point T au carré si les variables fi étaient des gaussiennes ça serait la distance naturelle correspondant au processus gaussien et dans ce cas-là il est très facile enfin il est facile connaissant les résultats sur les processus gaussiens dans ce cas-là il est facile de voir que la condition gamma 2 de GD finie c'est une condition nécessaire et suffisante pour la convergence presque sûrement de la série mais ce qui se passe c'est que ici on ne suppose pas du tout que c'est des gaussiennes on suppose seulement qu'elles sont de carré intégrable et dans ce cas quand elles sont de carré intégrable le fait que le gamma 2 soit fini ça suffit pour entraîner la convergence presque sûrement alors ça c'est quelque chose qui est dû au fait qu'on a une structure particulière d'invariance par translation et ça rend les choses beaucoup plus faciles il me semble que G est forcément commutatif ce qui n'a pas été dit le groupe le groupe oui oui les groupes sont abéliens oui pardon je ne l'ai pas dit oui les groupes sont abéliens Pizzi a fait des choses sur les groupes non non tous les groupes sont abéliens le plus intéressant c'est le plus simple alors ça c'est un théorème c'est un très joli théorème qui est bien compris maintenant et qui n'est pas très compliqué alors il y a un deuxième cas une observation triviale c'est que si on prend des nombres a i dont la somme est finie une série et bien la somme des a i xi c'est une série convergente presque sûrement parce que les xi les caractères ils sont le module 1 donc ça c'est c'est complètement évident et donc si on prend une suite de variables aléatoires dont la somme des valeurs absolues soit finie presque sûrement et bien la la série des t i xi pardon si on prend des nombres t i oui alors oui non non c'est moi qui n'arrive pas à lire si on prend des variables aléatoires fi dont la somme des valeurs absolues soit finie presque sûrement alors la somme des fi xi convergente presque sûrement ça c'est conséquence évidente on a deux façons d'avoir la convergence de la série de Fourier deux façons une qui est évidente qui est celle-là et l'autre celle du théorème de Marcus Pisier voilà et il a fallu alors il m'a fallu 30 ans pour oser penser que ma foi peut-être c'était les deux seuls cas possibles et alors et bien alors c'est le cas c'est à dire que ce sont les deux seuls cas possibles si on a une série de Fourier aléatoire qui converge presque sûrement c'est parce qu'elle peut se décomposer en deux morceaux dont chacun converge pour l'une des deux raisons précédentes alors là je l'ai écrit c'est à dire qu'il existe une décomposition la im variable c'est la somme de deux morceaux si on regarde alors évidemment ces deux morceaux ne sont pas indépendants entre eux mais enfin tous les f' sont indépendants entre eux et les f' secondi sont indépendants entre eux et puis la somme des valeurs absolues des f' est finie presque sûrement et les f' la distance correspondante donne un gamma 2 finie alors ça c'est un théorème lui là on le comprend mieux parce que on voit sur la démonstration c'est vraiment la troncation c'est à dire que la partie la deuxième partie les f' secondi c'est les endroits où les f' sont grands mais la troncation c'est quand même c'est l'idée mais c'est quand même assez délicat ça m'a permis d'apprécier vraiment le travail absolument incroyable qu'avait fait Pizier dans les années 75 c'est absolument prodigieux tout ce qu'il avait compris à ce moment là voilà alors maintenant deux problèmes là pour terminer alors problème 1 c'est à dire que maintenant si on prend des fonctions positives il n'y a pas de il n'y a pas d'annulation entre les termes est-ce qu'il y a une façon de décrire l'espérance du sub des sommes de f' de xi pour une classe de fonctions positives alors j'ai des idées qui n'ont jamais abouti là-dessus bon peut-être on peut alors un deuxième problème alors là j'ai dit il y a des classes de processus pour lesquelles on comprend bien ce qui se passe et puis il y en a pour lesquelles on ne comprend rien alors il y en a un ce sont les chaos gaussiens alors un chaos gaussien c'est un chaos d'ordre 2 c'est très simple c'est un polynôme d'ordre 2 on prend des gaussiennes indépendantes et on regarde un polynôme d'ordre 2 on regarde les sommes ti, j, gi, g, j alors les ti, j ça forme une matrice et maintenant donc pour une matrice donnée on a la variable xt et maintenant on regarde un ensemble de matrices et on essaie d'évaluer l'espérance du sub en question alors il y a tout un chapitre là dans mon livre et ce que je voudrais la façon dont on peut le décrire c'est que c'est pathétique c'est-à-dire que il y a beaucoup d'efforts il y a des bornes différentes on ne voit pas comment les relier alors évidemment on pourrait on pourrait conjecturer bon ben on connaît cinq bornes on va conjecturer que ça peut se décomposer en cinq morceaux donc chaque morceau peut être traité par une borne mais j'ai déjà fait ça et puis entre temps quand après je l'ai fait il y a quelqu'un qui m'a montré une nouvelle borne donc voilà donc maintenant je ne joue plus à ce jeu-là parce que c'est trop dangereux alors il y a deux choses il y a soit qu'on n'a pas vu où il fallait regarder soit il n'y a pas de structure simple voilà alors il y a des voilà un résultat qui n'est pas pathétique que je vous montre parce qu'il se marie bien avec ce qu'il y avait avant c'est qu'on a une borne une borne qui est facile c'est que l'espérance du sub alors là il y a deux termes il y a T avec la distance qui est induite par la norme d'opérateur sur les matrices et puis un gamma 2 avec une distance qui est induite par la norme Inber-Schmidt ça c'est un exercice mais malheureusement ce truc-là semble-t-il ça ne peut absolument pas être renversé voilà je vous remercie un grand merci Michel Telagrand mesdames et messieurs merci merci Sous-titrage ST' 501